Vous est-il déjà arrivé de voir un couple et de vous demander comment ils pouvaient être ensemble ? Bienvenue sur la chaîne de Toucan Curieux ! Aujourd'hui on s'intéresse aux couples les plus insolites de la planète, en passant par un homme qu'on appelait l'homme le plus laid du monde, qui s'est marié avec une reine de beauté, à un couple avec la plus grande différence de taille de tous les temps. Mais avant de commencer, si vous aimez notre contenu, alors assurez-vous de soutenir notre page en laissant un commentaire, en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne. Maintenant, c'est parti ! Pour débuter notre liste, nous devions présenter ce couple. Voici Boris et Alina. En 2011, ce couple russe s'est marié. C'était un mariage et une lune de miel remplies de bonheur. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que leurs photos de mariage et de lune de miel deviennent virales. Mais virales pour de mauvaises raisons. Ils ont posté leurs photos sur Facebook et ont reçu de nombreux commentaires sympathiques de leurs amis et de leur famille. Mais plus tard, quelqu'un a vu ces images et les a diffusées sur d'autres endroits d'Internet, des endroits très sinistres. Des milliers de personnes ont commencé à regarder ces photos et à écrire des choses horribles sur le couple, surtout sur Alina. Elle a même été surnommée « la mariée la plus laid du monde ». Alors que la haine se déferlait, le couple était choqué. Alina commençait à être très contrariée et a même dit que Boris devrait se trouver une meilleure épouse. Elle pensait qu'elle ne méritait pas un homme comme lui. Au début, ils essayaient simplement d'ignorer tout cela, mais ils ont rapidement commencé à être reconnus dans la rue. C'est alors qu'Alina a décidé de faire de grands changements dans sa vie. Elle a radicalement modifié son alimentation et son mode de vie. Elle s'entraînait en faisant des exercices tous les jours et mangeait beaucoup plus sainement. Quelques années plus tard, un journaliste a entendu parler de ce couple. Il voulait savoir comment cette haine les avait affectés et s'ils étaient toujours ensemble à ce jour. Ils ont été difficiles à trouver car ils vivaient une vie très privée dans une banlieue de Moscou. Finalement, le journaliste a obtenu le numéro de téléphone de Boris. Il l'a appelé et Boris a convenu qu'il pourrait se rencontrer. Mais lorsque le journaliste s'est rendu chez Boris, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé une autre femme. Celle-ci ne ressemblait en rien à Alina. C'est alors que Boris a dit quelque chose qui a laissé le journaliste bouche bée. Il s'agissait bien de sa femme Alina, la même femme que Boris avait épousée six ans auparavant. Il lui aura fallu six ans pour changer d'apparence. C'était une transformation assez étonnante. Heureusement, Alina a déclaré qu'elle n'avait pas fait tous ces changements à cause des commentaires haineux. Elle voulait simplement mener une vie différente et plus saine. C'est exactement ce qu'elle a fait et maintenant elle ressemble à une femme totalement différente. C'est un plaisir de voir que ce couple est toujours ensemble malgré la haine d'Internet et Alina dit qu'avec sa transformation, elle n'a jamais été aussi épanouie. Poursuivons notre liste et jetons un œil à Joe Ellison Fernandez da Silva et Evan Medeiros. Il nous semble que ce couple ne devrait pas être ensemble. Joe Ellison mesure 2m36 alors qu'Evan ne mesure que 1m52, ce qui signifie qu'il y a une énorme différence de 80 cm entre les deux. Joe Ellison est en fait le troisième homme le plus grand du monde. Il vient du nord du Brésil. Il a rencontré sa femme grâce à ses photos postées sur Facebook. Elle n'avait cependant aucune idée de la taille qu'il faisait. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés, elle a réalisé qu'il était en fait un géant. Cela aurait pu décourager beaucoup de femmes, mais pas Evan. Le couple a dépassé leur différence et a décidé de se marier en 2015. Mais Joe Ellison a une tumeur au cerveau, ce qui entraîne son corps à produire des quantités incontrôlées d'hormones de croissance. À cause de cela, il a souffert d'intimidation pendant une grande partie de sa vie. Mais les choses n'ont fait que se compliquer pour ce couple. En 2017, Joe Ellison a découvert qu'il avait une infection osseuse sur l'une de ses jambes. La seule solution était de l'amputer, ce qu'il s'est produit en 2021. Aujourd'hui, Joe Ellison vit donc avec une seule jambe. Mais il garde le sourire et lui et Evan sont toujours mariés à ce jour. Maintenant, nous devons vous parler de ce couple. Il s'agit de Godfrey Bagouma et Kate Namanda. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour avoir une petite amie, alors regardez cet homme. Godfrey, originaire du Ouganda, a été nommé l'homme le plus laid du monde. Dans son pays, il était surnommé Sababi, ce qui signifie le pire du pire. On peut dire que cet homme a été vraiment maltraité toute sa vie. Tout cela à cause de quelque chose qu'il ne pouvait même pas changer. Mais ne vous sentez pas trop désolé pour lui. Son apparence ne le retient pas en matière de relation. Il a été marié, non pas une, mais trois fois. Sa troisième épouse s'appelle Kate Namanda. Elle a 17 ans de moins que lui et est une reine de beauté en Ouganda. Le couple a même eu une petite fille. Godfrey est un comédien célèbre en Ouganda. C'est pourquoi certaines personnes disent que ses femmes sont davantage intéressées par l'argent. Mais Godfrey et ses femmes affirment que ce n'est pas le cas, car apparemment, Godfrey serait incroyablement charmant et gentil. Ce sont ses qualités qui auraient séduit toutes ses femmes. Au total, Godfrey a sept enfants. En plus d'être un comédien, il est maintenant aussi un acteur et un rappeur. Il semblerait vraiment qu'il n'y ait rien que cet homme ne puisse faire. Son histoire est en fait très inspirante, malgré sa grave condition médicale. Il vit pleinement sa vie, devient célèbre et a une grande famille. Si lui peut le faire, alors vous n'avez aucune excuse. Passons maintenant à Son Mingming et Xu Yan. C'est le couple marié le plus grand du monde. Son Mingming est un homme massif de 2 mètres 23. Il a beaucoup de succès en tant que basketteur professionnel. Mais il a eu beaucoup de mal à trouver une femme. Mais en 2013, lors d'un festival sportif à Pékin, Son a rencontré Xu Yan. Xu Yan est également basketteuse et est très grande. Elle mesure 1 mètre 85. Cela signifie que la taille combinée du couple est de plus de 4 mètres 20. Nous devons parler ensuite de ce couple quelque peu choquant. Ce garçon de 9 ans s'est marié à une femme de 61 ans. En 2013, Sanéye Mazilela a épousé Hélène Chabangou. Cela s'est produit en Afrique du Sud. Le couple a un énorme écart d'âge de 53 ans. Beaucoup de personnes dans le monde ont qualifié ce mariage de « grosse erreur ». Mais cela fait partie de la tradition locale. Les ancêtres du garçon ont apparemment dit qu'ils devaient épouser Hélène. Alors le couple a décidé de le faire. Nous pensons que cet écart d'âge est beaucoup trop grand. Le garçon n'est qu'un enfant et ne sait pas ce qu'il fait. Nous leur souhaitons le meilleur à tous les deux, mais nous espérons qu'ils finiront par se séparer et trouveront des personnes plus proches de leur âge. Passons maintenant à Liu Ye. Si vous pensez que vous êtes au plus bas, vous n'avez pas vu cet homme. Liu Ye, originaire de Chine, en avait assez de chercher en vain une femme à épouser. Alors au lieu de cela, il a décidé de se demander lui-même en mariage et sans surprise, il a dit oui. Il s'est donc marié avec lui-même. Il a littéralement eu une cérémonie complète avec une découpe en carton de lui-même en guise d'épouse. Cet homme est-il à ce point narcissique pour se marier à lui-même ? Liu Ye s'est marié à lui-même en 2006 et à notre connaissance, il est toujours marié à ce jour. Cela semblerait un peu bizarre de rompre avec soi-même. Voyons maintenant ce couple d'Amalie et Sean. Amalie Jennings, originaire du Danemark, a toujours eu des problèmes avec son poids. Elle n'a jamais pu trouver de partenaire parce qu'elle disait qu'elle était trop grosse. C'était jusqu'à ce qu'elle commence à jouer aux jeux vidéo avec un homme nommé Sean. Au début, les choses se passaient en ligne car Amalie était au Danemark et Sean au Royaume-Uni. Le couple a eu une relation longue distance pendant 9 ans. Mais en 2017, Amalie a déménagé au Royaume-Uni et le couple s'est marié. Amalie a toujours été harcelée à cause de son poids. Mais ce couple est toujours heureux ensemble, ce qui prouve que l'amour est vraiment aveugle. Enfin, intéressons-nous au Jacabu, un couple du Nigeria. Cette femme ne peut atteindre que les hanches de son petit ami alors qu'elle porte des talons hauts. Monsieur Jacabu est un célèbre athlète nigérien. En raison de la grande différence de taille, il voulait garder cette relation secrète. Mais finalement, quelqu'un a divulgué cette photo sur Twitter. Ils sont rapidement devenus incontournables à cause de leur grande différence de taille. Maintenant, l'histoire de ce couple est heureuse et inspirante sur Internet, ce qui prouve que les contraires s'attirent vraiment. Il est temps maintenant pour vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Écrivez ci-dessous laquelle de ces relations était la plus surprenante pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada